... 17h15 sur les ondes d'Alger, chaîne 3, l'actualité sportive. C'est tout de suite avec Sida Ahmed Fethi. Sida Ahmed, bonjour. Bonjour. Alors on commence par du football. Retour ce matin sur les matchs disputés hier en Ligue 2, Fethi. Trois matchs étaient au programme hier pour le camp du groupe Centro-Ouest avec en tête d'affiche ce choc contre le leader, l'US Ben Aknoun et le RC Kouba. Pas de vainqueur dans ce match. Score final, un but partout. L'US Ben Aknoun reste toujours leader de ce groupe avec 19 points, suivi de la GSM Thierry avec 16 points. Dans les deux autres matchs, l'US Bessarjdid a été tenu en échec à domicile par le NAS de Hussindey, zéro partout. Et le rallye de Mascara est venu chercher les trois points d'Alger face à la formation du JS LBR. Trois buts à un. Score final. On va rester sur la rencontre qui a mis aux prises l'USM Al-Harrach, l'étoile sportif de Ben Aknoun, tout d'abord avec l'entraîneur de l'USM Al-Harrach, du RC Kouba plutôt, Boalem Charef. C'est un derby, c'est un match de coupe. On a concentré, on a encaissé, mais sinon, c'est des occasions que nous sommes sur le plan de jeu contre. On manquait de concentration parce qu'il y avait beaucoup d'excitation. Je pense que les matchs qui m'aident des arbitres plus expérimentés. Quand tu reçois des crampons, il n'y a pas de carton. Donc on évite les blessures. Il y avait beaucoup de contacts, il y avait beaucoup d'excitation. Du côté de Ben Aknoun, on va écouter l'entraîneur Mana. Les deux équipes, au premier, ont beaucoup de contacts. Au niveau du football, il y a un match trop tactique. Les deux équipes qui ont été joués par les deux équipes, ils ont joué le jeu de position, le jeu de conservation. Malheureusement, on a essayé le but. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas de charge. Les joueurs ont été éclatés, ils ont beaucoup de contacts. On a changé, il y a plus de changement. On a fait un match, il n'y a plus. On a fait un match. Reste une rencontre à jouer pour compléter cette 9e journée. Dans ce groupe centre-ouest, celle qui mettra aux prises l'Eistroloub à l'USM Haraj. Elle est programmée pour le mardi 19 novembre. Merci Fethi pour nous avoir parlé du football. On va parler des scrims maintenant. Quatrième et dernière journée de la Coupe du Monde. N'est-ce pas ? Et c'était hier consacré aux épreuves par équipe Hommes et Dames. Plus de détails avec l'autre fait bénédire. Clôture ce dimanche de la première étape de la Coupe du Monde de Sabre au niveau de la salle du complexe Miloud Hedfi d'Oran. La journée a été consacrée aux épreuves par équipe qui a vu notre sélection nationale féminine terminer à la 16e place après une victoire face à la Tunisie et quatre défaites respectivement face à la Corée du Sud, l'Azerbaïdjan, le Canada ainsi que la Turquie. Pour sa part, l'escrimeuse algérienne Naila Benchakol est revenue sur la prestation de la sélection nationale lors de cette Coupe du Monde. Donc on est tombé contre la Corée qui est parmi les premiers mondiaux. On a fait notre possible. On s'attendait aussi à ce niveau, à cette intensité aussi. Nous on a tout donné. La compétition elle était assez difficile en équipe. On a eu Abir qui s'est blessé au cours du match avec les Tunisiennes. Donc on a fini avec FNN aussi. On a fait rentrer la remplaçante. Comme vous le savez, c'est la première compétition après les Jeux Olympiques. Donc on essaye de voir les nouveaux athlètes, notre niveau, leur niveau. Essayer d'ajuster aussi le rythme et voir nos défauts pour pouvoir à l'avenir nous corriger et aller de l'avant. Quant à la sélection masculine par équipe, elle a quitté la compétition au premier tour en s'inclinant face à la Chine 45 touches à 15. Par ailleurs, la médaille d'or est revenue à la sélection sud-coréenne après sa victoire en finale face à l'Iran, 45 touches à 35. Alors que chez les Dames, la première place est revenue à la Hongrie après sa victoire en finale face à la Pologne sur le score de 45 à 36. Doran, Lotfi Bénédir pour Algéchins 3. Et on enchaîne avec du football. Tout d'abord, les résultats sur les championnats européens et un mot de nos internationaux qui rentrent en stage à partir d'aujourd'hui avec la sélection algérienne. Je le rappelle, l'équipe nationale algérienne qui disputera ses deux derniers matchs des éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout d'abord, ce jeudi en Guinée équatoriale face à la Guinée équatoriale, ça sera à 14h. Et enfin, dimanche prochain au stade Hossein Aït Ahmed de Tiziouzou face au Libéria. Donc des nouvelles de nos internationaux à commencer par ceux qui jouent aux Pays-Bas. Feyenoord, Rotterdam a gagné 4 buts à 1 face à l'Almer City. Et nos deux Algériens, Ramiz Zalori plus Anis Hadj Moussa, étaient titulaires plus buteurs. Alors qu'en France, dans la rencontre qui a opposé les deux Algériens, Boanani et Aïssa Mendy. Boanani pour Nice et Aïssa Mendy pour Lille. Mendy était titulaire, Boanani remplaçant score final de but partout pour cette rencontre. Il y a eu également en Allemagne, Frankfurt avec Ferd Schaiby qui est rentré à la 77ème minute lors de la victoire de son équipe en déplacement à Stuttgart. Wolfsburg, la formation de Amora qui a été titulaire et remplacée à la 71ème minute de jeu. Son club a battu Hedenheim, 3 buts à 1 en déplacement également. En Espagne, le FC Barcelone, ça c'est pas pour nos internationaux, mais le FC Barcelone a subi sa 2ème défaite cette saison en championnat. C'était face à la Real Sociedad hier, un but à 0. Quelques résultats des championnats avec Internaples hier, un but partout lors de la 12ème journée du championnat italien. Et enfin Manchester United qui gagne, enfin, 3 buts à 0 face à l'ancien club de Riyad Mahrez, Leicester. Il y a eu également le match nul entre Chelsea et Arsenal, un but partout et la victoire de Newcastle face à Nottingham Forest, 3 buts à 1. Merci Sid Ahmed Fethi, on poursuit justement l'actualité sportive avec vous. Oui, oui, on termine avec hier, vous le savez, l'enterrement de Rachid Makhloufi hier au cimetière d'Al-Aliya. Et il était présent à l'enterrement Hamza Rahmouni qui nous a ramené quelques sonants, notamment son fils qu'on va écouter. Également son compagnon dans cette équipe du FLN, du Front de Libération Nationale à l'époque, Mohamed Maouj, qui était présent à l'enterrement. Voilà Rachid Makhloufi, donc inhumé hier au cimetière d'Al-Aliya, qui laisse un héritage, conséquent pour les générations qui arriveront ensuite, surtout avec tout ce qu'il a fait pour ce pays, avant l'indépendance et après l'indépendance, également tous les sacrifices qu'il a consentis pour que l'Algérie soit libre aujourd'hui. Allahi Rahmou et toutes nos condoléances une nouvelle fois à toute sa famille. Merci Sid Ahmed Fethi. Il est 7h23 sur les ondes. Il est 7h23 sur les ondes. Il est 7h23 sur les ondes. Il est 7h23 sur les ondes.